Sarah Wiener est de nouveau sur les routes de la cuisine traditionnelle et inventive. Cette fois c'est un voyage culinaire à travers les Alpes que Sarah entreprend. Avec trois missions à la clé, découvrir des recettes, dénicher les ingrédients et pour finir, charmer les papilles d'un jury de gastronome averti. L'Algoï. Super. Chère Sarah, une nouvelle aventure va commencer pour toi. C'est un voyage de découverte à travers les Alpes allemandes. A l'Obermühle, Eckhart Eger te servira un riz de veau aux écrevisses et au beurre. Amuse-toi bien et bonne dégustation. Ça m'a l'air délicieux. L'Algoï se trouve dans le sud de l'Allemagne, à la frontière avec l'Autriche et la Suisse. Les montagnes y atteignent près de 3000 mètres. Les vaches y sont repues. Et les plats traditionnels y portent des noms comme paix de nonne ou bien miaulement. A bas d'Oberdorf, Eckhart Eger les réactualise. Né en 1941, il a commencé un apprentissage de cuisine il y a 15 ans et porte la barbe. Dans son restaurant, l'Obermühle, il sert un riz de veau aux écrevisses. Les écrevisses sont ébouillantées puis saisies rapidement à la poêle. Nous avons ici une écrevisse européenne à pattes rouges qui est très rare. Aujourd'hui, sur le marché, on trouve généralement des écrevisses turques et c'est complètement différent au goût. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cette espèce. Et puis, c'est un produit de la région. Outre des montagnes et des prairies, la région offre lacs et rivières qui abritent poissons et crustacés. L'Obermühle a plus de 500 ans. Et c'est depuis toujours une propriété imposante située à l'extérieur de Bad Oberdorf. Ce doit être ici. L'Obermühle. L'Obermühle. Monsieur Eger ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes comme sur la photo, tout aussi rayonnant. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'Obermühle. Heureux de vous recevoir. Je vais avoir le plaisir de manger chez vous. On verra si ce sera un plaisir. Je peux faire un petit tour ? Certainement. Ou bien je vous aide au fourneau ? Non, non, je vais me débrouiller seul. Aujourd'hui, c'est nous qui allons vous faire la cuisine. Faire revenir rapidement les écrevisses des deux côtés dans du beurre et ajouter des tomates, des oignons nouveaux et un filet de vin blanc. Le riz de veau a cuit 40 bonnes minutes au four sur un lit de légumes. Associer riz de veau et écrevisses, c'est une idée de écoe art et de lui seul. Je suis curieuse de voir comment sera ce riz de veau aux écrevisses. Et voilà. Madame Esséry. Ça a l'air bon. Est-ce un plat qu'on sert sans rien d'autre ? Juste comme ça ? Moi, je le sers comme en très chaude, sans garniture. C'est délicieux. Ces écrevisses européennes sont excellentes. La sauce tomate aussi est délicieuse. Elle est bien relevée. Il y a des herbes dedans. Oui, un peu de piment et d'estragon. C'est un plat noble, ce qui cadre parfaitement avec le moulin. Tout à fait. Parce qu'à l'époque, les meuniers étaient riches. Entièrement d'accord. Il y a 100 ans, ici, on mangeait peut-être déjà des écrevisses. Et où je peux en trouver ? Au lac de Gründensee, ou à la rivière de Rotarchpeyer. Ça dépend qui pêche. Étape suivante, le lac de Gründensee. Il devrait y avoir des écrevisses, a dit Ecke Arteger. J'ai hâte de voir comment on attrape les écrevisses. J'imagine que ce sont des animaux nocturnes qui se cachent sous les pierres le jour. Donc il faut essayer de les faire sortir de leur cachette. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne les pêche pas à la ligne. Il m'a dit de tourner à gauche. Ah, voici le lac. Et deux pêcheurs qui attendent de jeter leur filet. Les écrevisses ne peuvent être pêchées que quelques jours par an. Sarah Biner, bonjour. Thomas Fradel, bonjour. Bonjour, Sarah. Comment, Herbert ? Je suis un peu retard. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire ? Je pousse ? Non, on va d'abord préparer les balances. Les balances ? C'est ça une balance ? Oui. On la prépare. On met un bout de poisson à l'intérieur. Et on la ferme. Et on met du fil. Les écrevisses sont des charognards. Elles sont omnivores. Omnivores. Mais elles se nourrissent surtout de charognes. Une fois qu'elles sont entrées dans la balance, elles ne peuvent plus en sortir. Non, elles ne trouvent plus le trou par lequel elles sont entrées et c'est fini. Celui-ci est déjà bien pourri. J'en mets un autre ou ça suffit ? Non, non, ça suffit. Comme c'est leur dernier repas, il faut quand même qu'elles mangent à leur faim avant d'être mangées. Dites-moi messieurs, si ça ne vous ennuie pas, je vais prendre une photo de nous trois avant qu'on se noie. Mais on ne va pas se noyer. On va voir ce que ça donne. Attention. Les crevisses européennes aiment les eaux chaudes et riches en nourriture, comme celles du lac de Gruntensee en été. Plus vite, Herbert. Ben, c'est parti. Les écrevisses mangent tout ce qui leur tombe sous la pince. Elles choisissent leurs abris près du rivage et c'est là qu'on les attrape le plus facilement. Il y a déjà un pêcheur. On continue à avancer ? Oui, oui, on continue. On place les balances à 10 mètres les unes des autres ? Oui, c'est bien ça. Les balances restent toute une nuit dans l'eau. Demain, elles devraient être pleines d'écrevisses. Oh, c'était bien. Attention. Merci, Thomas. Allez, à demain. 8 heures. 8 heures et demie ? 8 heures et demie. Ok, super. Ciao. C'était génial. C'est un lac magnifique, complètement sauvage. Un paysage superbe. J'aurais pu y passer la nuit, mais il commence à faire frisquet. Et oui, il commence à faire frire. Le lendemain matin, retour au lac. L'eau est calme, les balances encore au fond du lac. Les écrevisses peuvent mesurer jusqu'à 20 centimètres et vivre jusqu'à 20 ans. Il y a notre première balance sous les broussailles. Là ? Oui. Je suis curieuse de voir ça. C'est incroyable. Regarde. Incroyable. Elle a perdu une pince. Elle en a déjà perdu une. Il y en a une énorme dedans. On la remonte, c'est la balance avec le nœud. Elle est cassée ? Oui. Ouvre entièrement. Tu peux la prendre, c'est une belle écrevisse. Elle est vraiment... Ces antennes sont cassées, c'est grave ? Non. Il y en a dans toutes les balances, c'est dingue. Je ne pense pas que je puisse mettre la main dedans comme ça. Celle-ci, tu peux la prendre. Oui, mais tu as dit qu'elle pinçait, que ça faisait mal. Si tu la prends par derrière... Il ne peut rien t'arriver. Celle-là, par exemple, elle est belle avec ses dessins. Oui, elle est belle. Vraiment belle. Quand on la voit comme ça, on se dit que c'est quand même dommage de la manger. Tu ne trouves pas ? C'est pareil pour tous les animaux. Les petites, je peux les remettre à l'eau ? Oui, bien sûr. Celle-ci, par exemple ? Oui. Ça ne leur fait rien quand je les rejette à l'eau ? Mais non. Non. Ces petites écrevisses ont de la chance. Elles ont encore un an devant elles. Les grandes, elles, vont passer à la casserole. Leur chair est tendre et goûteuse. Les gourmets apprécient particulièrement l'intérieur du thorax. Meilleur que le homard, disent-ils. Bon, je prends mes écrevisses. Merci beaucoup, Herbert. Alors, à mardi, d'accord ? À mardi. Merci. C'était super. Vraiment génial. Bonne continuation. C'était sympa. Je suis bien d'accord. Encore deux jours avant le moment fatidique. En attendant, les écrevisses sont placées dans l'aquarium d'Eckehart, à côté des ombles chevaliers. Les poissons n'ont pas vraiment l'air d'apprécier. Et qui ? Bonjour, tu es précis ? Il faut que je te montre quelque chose. J'arrive tout de suite. J'ai attrapé des écrevisses. Alors, vous avez fait bonne pêche ? Je les ai mises dans l'aquarium. Je les ai mises dans l'aquarium avec les poissons. Elles ne sont pas énormes, mais elles sont belles, hein ? Ce n'est pas la taille qui compte, mais la qualité. Bien sûr. Elles sont de toute première qualité dans nos lacs. Je dois repartir. Je vais dans les alpages. Pourquoi faire ? Du beurre. Du beurre ? C'est pour ça que je me suis... Que tu t'es équipée. Qu'en penses-tu ? Je fais couleur locale ? Bien sûr, pas de problème. Menteur. Alors, je reviendrai quand j'aurai fait le beurre. Parfait. Tu repasses après, entendu. Si tu n'as pas de mes nouvelles d'ici demain soir, c'est que... Tu t'es cassé la figure. Je ne savais pas que l'Algoy était une région aussi paradisiaque. Tout est vert, frais, luxuriant. Toutes ces odeurs, ces parfums, ces bruits, ces gazouillis. Ces hautes montagnes sont vraiment impressionnantes. J'ai hâte d'arriver dans les alpages. Elles sont belles, ces vaches. Elles ont des yeux magnifiques et une très belle couleur. L'alpage de l'Auf-Bichy est exploité par la famille Terrefourte. Tous les jours, Christophe et sa fille Johanna fabriquent non seulement du fromage, mais aussi du beurre. Le meilleur de la région, paraît-il. Bonjour, Christophe, Johanna, il y a quelqu'un? Entrez. Bonjour. Bonjour. Je cherche Christophe et Johanna. Pour le premier, je peux t'aider. C'est toi? C'est bien moi. Sarah. Bonjour. Sarah Biner. Enchantée. Et moi aussi. Ah, tu fais déjà du fromage? Il faut toujours le retourner l'après-midi. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens chercher du beurre. Ou plutôt en fabriquer. Faire du beurre? J'en ai besoin pour mes écrevisses et moris de veau. Du beurre des Alpes. Il faudra attendre demain. Demain? On fait toujours le beurre le matin. Il faut d'abord traire les vaches et laisser reposer le lait la nuit pour obtenir de la crème et pouvoir en faire du beurre le lendemain matin. Ça veut dire que je pourrais t'aider à faire du beurre? Pourquoi pas. Et je peux passer la nuit ici? Pourquoi pas. Ici, dans l'alpage? Si tu veux. Avec plaisir. Bon, alors. C'est génial. Si tu veux faire du beurre, il faut d'abord que tu montes chercher du lait ce soir. Super. Et je peux monter avec ça? Non. Ça, c'est pour monter les bidons de lait. Alors, comment je monte? À pied. À pied? Quelle direction je dois prendre? Vers le haut. Tout en haut? Oui, ça prend une demi-heure. Une demi-heure? Et pour ces idiotes citadins, deux heures? 25 minutes. Le monte-charge est pour les bidons de lait. Les chaussures, pour Sarah. Christophe a dit qu'il fallait une demi-heure pour monter à l'alpage. Voir 25 minutes. Elles sont dépassées depuis longtemps. Mais où est la route goudronnée? Une étable. J'espère que c'est là. C'est encore loin, hein, la vache? Toi aussi, tu dois monter. 50 minutes plus tard, toujours pas d'alpage en vue. Bonjour, moi, c'est Martin. Et moi, Sarah. Il faut qu'on se dépêche parce que les vaches nous attendent déjà. C'est toi qui va les traire? Oui, c'est moi. D'accord. Il faut encore monter? Eh oui. C'est encore loin? Non, on y est presque. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah. Et moi, Linus. Linus? Salut. Thomas. Thomas? Ah, vous êtes les deux jeunes vachers dont Martin m'a dit tant de bien? Bah oui. Et vous êtes ici de votre plein gré? Oui. Bah oui. On ne vous envoie pas ici pour vous punir? Non. Je suis sûre que vous avez beaucoup à m'apprendre. Alors, on y va? Ok. Je suis votre nouvelle vachère. Une vachère débutante. Allez, venez les vaches. Allez. Allez. Hop, hop. Les vaches ne sont dans l'alpage qu'en plein été. Tous les soirs, on les conduit à l'étable pour l'étraire. Allez, on rentre à l'étable. Allez. On rentre à la maison. Allez. Allez, la vache. On rentre à la maison. On y va. Comment elle s'appelle? Frénie. Frénie, allez. Et celle de derrière, elle s'appelle comment? Flora. Flora. Flora, grosse gourmande. Allez, hop. C'est bien. C'est parti, ma jolie. Ouf, la dernière vache, qu'il faudra également traire. Tiens, Sarah, prends ce tabouret, on va se mettre au travail. Attache-le autour de ta taille, serre bien sur les côtés. Voilà. Comme ça, ça ne bougera pas tout à l'heure quand tu nettoieras les pieds des vaches. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais je devine. Allez, on y va, tu vas nettoyer les pieds. Avec ça? Exactement. Tu parles comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'est bien. Elle n'a pas beaucoup de lait. Ça ira. Bien. Tiens, prends-en une bonne poignée. Une bonne poignée? Écarte un peu les pieds et nettoie-les. Voilà, comme ça. Les trois autres maintenant. Et maintenant, prends le saut et tu tires deux, trois fois sur chaque mi. À la main? Oui, oui. Attends. J'espère. Non, fais-le avec l'autre main. Voilà. Alors? C'est bon. Je peux? Il n'y en a pas assez? Je finis en vitesse. Voilà. Je viens de perdre ma place d'apprenti. Mais non. Bon, alors... Comme ça. Comme ça? Voilà, exactement. Super. Super. Chaque vache donne 25 litres de lait par jour. Le lait est recueilli dans un seau, puis transvasé dans des bidons. C'est bien de se faire aider. Sarah, le seau de lait. Oui, j'arrive. Super, merci. Sarah? Sarah, le seau est plein. Oui, je sais. Sonia. Oui, j'arrive. Ah, bonjour. Non. Oui, je sais. Non. Non. Oui. Non. C'était sympa de passer chez vous. Vraiment sympa. J'aimerais bien rester plus longtemps. Je sais que vous ne pouvez pas vous absenter facilement, mais mardi midi, je fais la cuisine à l'Obermühle. Vous deux, vous pouvez vous arranger pour y aller, non ? Après l'école. Et toi, Martin ? Moi, ça ne sera pas possible. Alors viens que je te sers dans mes bras. Je penserai à toi. Au revoir. Merci, c'était génial. Alors à mardi ? Super. Toi aussi ? C'est cool, super. Les garçons qui m'ont appris à traire les vaches. Bonne continuation. Au revoir. Salut. Entre la pêche aux écrevisses le matin et la traite des vaches l'après-midi, il est temps de rentrer pour passer une bonne nuit. Le lendemain matin, le réveil est à 5h30 et c'est Johanna Terfourthe qui s'en charge. Bonjour Sarah. Il est l'heure de faire le beurre. Encore 5 minutes. D'accord. Je t'attends. Bon réveil. Merci. Johanna ? Bonjour. Alors comme ça, c'est toi la reine du beurre ? Tout à fait, je suis la reine du beurre. Tu fais toujours le beurre très tôt, avant le petit déjeuner ? Normalement, je le fais toujours avant le petit déjeuner. C'est le lait que j'ai trait hier ? Oui, c'est celui que tu as trait hier, avec la crème au-dessus. D'où vient la crème ? La crème se trouve dans le lait, c'est la matière grasse. Si on la laisse reposer la nuit et qu'on la met au frais, elle monte, c'est plus léger. Et l'astuce, c'est que je fais couler le lait par ici. Voici le tuyau par lequel il s'écoule. Puis on le met dans un bac et on le transforme en fromage. Et la crème qui se trouve à la surface, on la laisse. On fait couler le lait pour le transformer en fromage et on laisse la crème pour en faire du beurre. Du beurre, exactement. Dis-moi quand je dois verser le lait. Maintenant, je vais le faire. On va voir de l'autre côté. Tu vois que ça réduit déjà. Voilà, ça s'est déjà un peu égoutté. Dans le bac, il ne reste plus que de la crème pure, la base du beurre. J'ouvre ? Oui, d'abord un peu, puis complètement. Super. Toute la crème va tenir dans un bidon ? Ça devrait aller si j'ai bien calculé mon coût. Maintenant, le bac est vide et dans le bidon, il y a 30 litres de crème. Super. De la mousse de crème. Voilà, on verse ça ici. La crème est additionnée de yaourt aigre qui fait office d'acidifiant. Dommage pour la crème. Et on met le tout dans une baratte. Maintenant, on prend le bouchon et met-le en bas. Oui, ici. Dans l'autre sens. On bat la crème dans la baratte, jusqu'à ce que le beurre se sépare du bas-beurre. Il faut appuyer un peu. C'est tout pour le moment. Tu regarderas dans 5 minutes, puis dans 10. Tu vois, là, c'est blanchâtre. Oui. Ça finit par devenir... Viscueux. Oui. Tu vois, le beurre se forme et devient plus transparent. Plus blanc et plus transparent, c'est le bas-beurre. Ça devrait être bon maintenant. Tu peux l'arrêter. Je retire le bouchon ? Oui. Entièrement ? Entièrement. Comme ça ? Comme ça. Maintenant, tu peux refermer. Et voilà le bas-beurre. Alors, tu aimes ça ? On nettoie les morceaux de beurre et on les bat encore une fois pour obtenir une belle pâte homogène et malléable. C'est beau. C'est bientôt prêt. Maintenant, il ne reste plus que l'emballage. Il vaut mieux avoir les mains froides. Je les passe toujours rapidement à l'eau pour les refroidir. J'ai toujours les mains froides. Je pense que c'est un travail idéal pour les femmes aux mains froides. Absolument. Maintenant, on retire le beurre et on essaie de former une boule. Du bon beurre frais et moelleux. Je pense que dans la vie, on n'a pas souvent l'occasion d'en toucher. On trempe le moule dans l'eau chaude, puis dans l'eau froide. On passe aussi les deux planches à l'eau froide ? Oui, trempez rapidement dans l'eau. Et maintenant, c'est parti. C'est bon, je pense. Les terres fourtes font du beurre au lait cru, comme on n'en trouve plus beaucoup dans le commerce. En principe, le beurre est pasteurisé avant d'être transformé. Oui, super. Tout ce que je peux dire, c'est que ce beurre est vraiment fait avec amour. Et je pense qu'il apportera un plus à mon repas. Dis-moi, Johanna, tu as le temps de venir à Bad Oberdorf pour déjeuner avec nous ? Ce sera avec plaisir. Tu verras ce que j'ai fait avec ton beurre. Volontiers. Mais il manque encore un ingrédient important. Sarah passe devant la rivière de Lostrach pour se rendre à Bad Oberdorf, chez le boucher. Elle vient y chercher un morceau de choix particulièrement tendre, qui porte le nom scientifique de Thymus. Bonjour. Bonjour. C'est Eki de l'Aubermule qui m'envoie. Je voudrais acheter du riz de veau. On en a, mais il faut d'abord le préparer. Venez. C'est vous le boucher ? Oui, bonjour. Monsieur Andras ? Sarah Wiener. Enchantée. Je peux entrer ? Bien sûr. Ça sent très bon chez vous. C'est par ici ? Absolument. Voici le veau. On voit à sa belle couleur rose pâle qu'il a été nourri au lait entier. C'est à sa couleur que vous voyez qu'il a été élevé sous la mer. Non. Ce n'est pas du veau élevé sous la mer. Mais c'est une étable classique où le veau est nourri au bon lait entier. D'où l'appellation veau nourri au lait entier. Et là, c'est le riz de veau. Ce sont tous les abats. Je peux vous expliquer en détail ? Posons cela sur la table. Ici, nous avons le foie. Magnifique. Ici, la rate. Voici le cœur. Et le riz de veau se trouve entre le cœur et la trachée. C'est un organe de croissance qui réduit avec l'âge. Le thymus ne se trouve que chez le veau. C'est un organe présent chez l'homme et dans tout organisme vivant. Ensuite, il devient minuscule. Il devient minuscule, mais chez le veau, il est bien développé. Je ne pensais pas que c'était aussi gros. Ce n'est pas toujours comme ça. C'est le signe qu'il a été très bien nourri. Si j'étais un veau, le riz serait ici, n'est-ce pas ? Pas tout à fait. Regardez. Ici, c'est la trachée et le riz se trouve derrière. Donc, le thymus n'est pas devant, mais derrière. Oui, il se trouve ici, tout le long. Je comprends. Super. Le riz de veau est fin, tendre et rappelle le goût de la cervelle. Maintenant que tous les ingrédients sont réunis, direction l'aube remule et les fourneaux d'Ecoeart. Enfin, Eki. Bonjour Eki. Bonjour. Maintenant, on s'y met ? C'est parti. Regarde, j'ai apporté du riz de veau. Très bien. Et j'ai invité aussi le gentil boucher à déjeuner. Super. Et voici ce qui attend les invités. Du riz de veau et du lard. Un bouillon de volaille. Du vin blanc. Du bon beurre. Et de beaux légumes. Il faut hacher très fin. Très fin ? Oui, le plus fin possible. Oh là là, dans une heure, j'y serai encore. Salut Sarah. Je suis venue m'excuser parce que j'ai un examen de gym. Donc, je voudrais te dire au revoir. Un examen de gym ? À l'école ? Non, au club de sport. Donc, tu ne viens pas déjeuner ? Bah non. Ou bien tu sais que je fais du riz de veau et tu n'aimes pas ça ? Non, non. Dommage. Salut Linus. Ciao. Je viens de perdre mon juré le plus sévère. Espérons que Thomas, lui, viendra. Faire tremper le riz de veau et enlever la peau. Tu aimes les abats ? Moi, beaucoup. C'est vrai ? Oui, tous les abats. Tripe, rognon. La cervelle, c'est mon plat préféré. La cervelle est ton plat préféré ? C'est mon plat préféré, la cervelle frite. C'est nettoyé. C'est nettoyé. Et maintenant ? Maintenant, coupez le lard en fines lamelles pour en piquer le riz de veau. Je larde le riz maintenant pour qu'il reste bien juteux. Pour qu'il reste bien juteux, exactement. Et puis ça donne du goût. Eh oui, certains plats doivent d'abord gagner mon amour. Saler et poivrer le riz de veau. Puis le rouler dans la farine. Faire fondre du beurre dans une poêle. Faire revenir le riz de veau des deux côtés. Comme ça, ça va ? Oui, c'est bien. Retirer le riz de veau de la poêle et le disposer sur le lit de légumes. Le bouillon de volaille ? Oui. Un filet ? Oui, un filet. Un peu de vin blanc ? Du vin blanc. Quel cépage ? C'est du Gruner-Welt-Lina. Un chouïa ? Encore un peu. Encore un peu ? Oui, vas-y, ne sois pas chiche. Un peu de crème ? De la crème, oui. Un peu de crème liquide. Et un peu de crème épaisse. Une bonne rasade. Ça suffit. Faire cuire le riz de veau 20 minutes au four. À 220 degrés, bien chaud. Exactement. Passons à la deuxième partie de la recette. Les ingrédients ? Du beurre et du beurre d'écrevisse. Des tomates. Du vin blanc, du cognac. Et bien sûr, les écrevisses. Celles de Sarah sont encore vivantes. Attends, je vais les prendre. Je pense que c'est bon, là. Et voilà. Là, j'ai besoin de faire une pause. C'est bon maintenant, ça suffit. Regarde-moi cette bestiole. C'est fou. Elle n'est pas belle ? Si, magnifique. Malheureusement, on doit la tuer. Ça va aller très vite. Trente secondes. Pas plus. Et trente secondes plus tard, voilà à quoi elle ressemble. Rouge et la carapace toujours bien ferme. Ah, c'est un beau rouge. Retirez les pinces. Coupez les écrevisses en deux. Enlevez les intestins et l'estomac. Faire revenir trente secondes les écrevisses à l'huile d'olive côté chair. Puis trente secondes de l'autre côté. Ah, quel travail minutieux. Comment j'ai pu inviter autant de monde en préparant une recette aussi minutieuse ? Et voici la table. Qui se met en bout ? Voilà. Et toi à gauche. Il y a vraiment du monde. Jeunes, moins jeunes, pêcheurs, vachés. En tout cas, tous ont faim. Maintenant, il faut se dépêcher. Faire revenir les oignons et les dés de tomate. Ajouter du vin blanc et le fond de poisson. Dieu, que c'est long. Tu vois, j'aime bien laisser quelques morceaux. D'accord, si tu aimes, très bien. Et une goutte de cognac. Enfin, un soupçon. Eh, ça suffit. C'est pour parfaire le goût. Exactement. Bien. Attends, le cerfeuil. Présentez le riz de veau et les écrevisses dans une assiette. Versez le fond de légumes. Et servir. La plupart des invités sont plutôt amateurs de charcuterie. Seul Ecoart sait quel goût le plat doit avoir. Les autres n'ont qu'à le déguster. Vous avez déjà fini ? Bonjour Sarah. Comment c'était ? Nickel. Vraiment ? Je pense que pour toi, nickel, ça veut dire bon. C'est bon. Herbert, comment tu as trouvé le plat ? C'était bon. C'est vrai ? Oui. Mais vous avez senti ce fin goût de beurre ? Vous l'avez senti ? Bien sûr. Bien sûr. À mes nouveaux amis et à la montagne. Je suis contente que vous soyez tous là. À la tienne, Thomas. Avec le sourire, bien sûr. Avec le sourire. Un, deux, trois. Fromage des Alpes. Je trouve qu'au final, elle s'en est très bien sortie. Malheureusement, vous n'avez pas goûté, mais c'était vraiment bon. Et cette sauce tomate, elle était parfaite. Elle l'a bien réussie, il faut bien le dire. Je pense que si j'ai l'occasion de revenir dans les Alpes allemandes, je passerai sûrement par l'Algoy. Bonne continuation. Toi aussi, au revoir. Salut, Oula. J'ai été contente de te recevoir. Merci pour tout. Merci pour ton hospitalité. À toi aussi, bien sûr. Et si jamais je reviens dans l'Algoy, je passerai chez vous, c'est sûr. N'hésite pas. Ciao, les amis. Ciao, bonne route. Salut, ciao. Salut. Quelle voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501